Le mot « benaise » est rentré dans le dictionnaire français aujourd'hui. Oui, oui, c'est une belle avancée quand même. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots Saint-Angers qui montent dans la langue française, mais bon, voilà, en voilà. Alors « benaise », c'est quoi ? Alors « benaise », ça veut dire être bien à l'aise, tranquille, serein. Quand on dit avec l'accent, alors « je suis benaise ». Ce « benaise », « benaise », quand vous avez bien mangé, vous vous posez quelque part, c'est être bien, un peu tranquille, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tempête, plus rien ne vous touche, quoi, ne vous atteint, mais dans la sérénité. C'est le paradis, en fait. J'ai noté une autre expression, être veusée, c'est quoi ? Alors être veusée, c'est être fatiguée, c'est crever, en fait, être crevé. Alors l'image, parce que le Saint-Angers est toujours imagé, la veuse, c'est la cornemuse, c'est la poche qui fait l'air et tout. Et quand il y a les percées, il n'y a plus de son, on ne peut plus alimenter la flûte. Donc être veusée, c'est être crevé, on n'en peut plus, quoi. Ça, ce n'est pas encore dans le dictionnaire français ? Ah ben non, non, il faudrait déjà faire rentrer le mot veuse. Et le verbe bader ? Alors bader, c'est essayer de bouche ouverte, en fait. Benaise, il y a de la sérénité, c'est pour vous dire les nuances. Bader, c'est amorphe, quoi. Mais il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de... On bad, on ne fait rien, on ne bouge pas. Benaise, on ne bouge pas. On est benaise, on est serein. Bader, on ne bouge plus, on est amorphe, quoi. On bad, on est béaque, en fait, béa. Mais pas la béatitude de Benaise. Et là, on arrive vraiment dans les nuances du Saint-Angers. Ben oui, parce que c'est fait de beaucoup de nuances, il y a même beaucoup plus de nuances que le français. Mais si vous voulez, c'est le français aussi, tout en nuances. Mais si vous regardez aujourd'hui, peut-être dans la langue française, on n'utilise que 3000 mots. Alors qu'il y en a plus de 10 000 qui se servent des nuances. Des paysans, par exemple, ils avaient leur vocabulaire. Alors le Saint-Angers, on le garde. C'est ce qui fait d'ailleurs la force du Saint-Angers, son vocabulaire est fait de ces nuances qui, en fait, que le français est complètement perdu, donc c'est pour nous difficile aussi de traduire. Mais bon. Merci beaucoup. De rien.